Bonsoir tout le monde, bienvenue au TVA à 17h. Le bilan de l'accident survenu hier sur l'heure du souper sur l'autoroute 50 s'est alourdi aujourd'hui. Trois personnes sont mortes dans une collision frontale, trois membres d'une même famille. Un garçon se trouvait avec eux au moment de l'accident. On joint tout de suite Yves Poirier dans le secteur. Yves, le pauvre garçon est maintenant orphelin. Oui, d'ailleurs, ce soir, Sophie, on vous parle en direct. Là, on est en bordure de l'autoroute 50. Il n'y a vraiment pas de place à l'erreur. Surtout quand vous circulez dans ces portions où il n'y a que deux voies. Voyez, le ministère des Transports qui effectue des travaux ici pour l'élargir, cette fameuse autoroute 50. Oui, vous l'avez bien dit, Sophie, c'est une famille d'Ottawa qui a été décimée dans cette violente collision entre les deux véhicules hier en début de soirée. Un face-à-face à Grenville-sur-la-Rouge, près de la Montée-Boucher. Vous voyez à l'écran la photo de Lucie Koduskova. C'est une mère de famille. Il y a son mari Éric et leur fillette qui sont décédés. Leur fils, lui, a survécu. Oui, effectivement, Sophie, il est tragiquement orphelin aujourd'hui, toujours hospitalisé à l'hôpital Sainte-Justine. Vous savez, il y a des élus qui, depuis 2017, multiplient les démarches auprès du ministère des Transports par voie de résolution pour forcer le ministère à élargir ses tronçons à deux voies, pour amener des mesures pour sécuriser les lieux, les deux voies, par exemple. Et là, je vais faire entendre notamment le préfet de la MRC Papineau. Et j'ai interviewé également quelques automobilistes qui évitent à tout prix cette autoroute. Il y a eu à maintes reprises des résolutions qui ont été envoyées au gouvernement du Québec pour s'assurer de la sécurité, de mettre en place de la sécurité sur l'autoroute 50. Puis je te dirais qu'il n'y a pas beaucoup d'écoute. Lors de décès, il y a encore du coroner. Puis le coroner a aussi fait des recommandations. Ce qui semble, c'est que les recommandations n'ont pas été appliquées, non. Ben, dangereuse, mon homme, dangereuse. T'as pas de chance. T'as pas de chance si tu as un qui tombe endormi, là. Pif, c'est fait à l'os. Faut pas tout ça faire ça. Très dangereux, je la prends jamais à cause de ça. Faudrait qu'il y ait un terre-plante, les deux. On les voit souvent à TV. Il y arrive beaucoup de choses, là. Assez convaincant pour l'éviter. L'éviter complètement, oui. Et la ministre des Transports, elle a réagi, donc, en nous disant qu'elle offrait d'une part ses condoléances aux familles éprouvées. Un accident, c'est un accident de trop. Elle dit que le ministère des Transports poursuit, justement, Sophie, comme on le voit à l'écran, des travaux d'élargissement de l'autoroute dans certains secteurs, comme Mirabelle-Lachute, où il y a beaucoup d'achalandage. Je reviens avec un bilan complet des tragédies sur cette autoroute au TVA 18h. À tantôt. Merci, Yves. Et puis, un autre accident, cette fois au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Une collision frontale dans laquelle l'alcool pourrait être en cause a fait 5 blessés à 5 primes, c'est arrivé ce matin. La Sûreté du Québec parle de blessures graves dans certains cas, mais personne n'est en danger de mort. L'alcool 169 a été fermé dans les deux directions une bonne partie de la journée. La conductrice qui aurait provoqué l'accident a été arrêtée. Elle a ensuite été libérée en attendant la suite des procédures.